Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. L'attendu de retour depuis des mois, John Jones semble enfin passer la seconde. Il se rapproche d'une grande reprise à l'UFC. Se dirige-t-on vers un énorme combat poids lourd contre Francis Ngannou ? Il vient en tout cas de révéler son nouveau physique. Qui n'a clairement plus rien à voir avec celui de sa période de domination chez les Milo. Il s'est montré clair sur ce point, c'est bien en 2022, qu'il souhaite regrimper dans l'octogone. Il a l'intention de relever le nouveau défi de taille, qu'il s'est fixé. Ce dernier a disparu des radars, depuis un dernier combat remporté en février 2020. Après cela, il a été pris dans une tempête médiatique. Mais depuis quelques mois déjà, Johnny a l'air plus calme. Il s'apprête, semble-t-il, à revenir dans la danse. En revanche, ce n'est plus dans sa catégorie de prédilection, catégorie dans laquelle il a été ultra-dominant, qu'il souhaite régner. Mais bien dans la catégorie supérieure. Et il s'en donne d'ailleurs les moyens. Limité à 83 kg durant son hégémonie à l'UFC, Bonny a désormais décidé de changer de gabarit, pour combattre chez les poids lourds. En ligne de mire, un énorme choc face à Francis Ngannou. Et d'après certaines sources, les discussions auraient déjà commencé. L'objectif principal étant la conquête de la ceinture de champion. Mais en attendant de pouvoir possiblement se mesurer au Prédator, ou à n'importe quel autre adversaire, John a tout récemment révélé son énorme nouveau physique sur Instagram. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est assez impressionnant. Le combattant star a visiblement pivoté sa stratégie vers une grosse prise de masse. Et cela se concrétit par une nouvelle carrure, bien plus épaisse. Oublier sa musculature dessinée et son apparence élancée d'il y a encore quelques mois en arrière. Johnny a fait le choix de prendre du poids, pour pouvoir lutter à armes égales face au futur colosse de la division des poids lourds. Et pour aller plus loin, faisons la comparaison d'aujourd'hui, avec des photos prises lors de son tout premier combat à l'UFC. C'était en août 2008, contre André Gussmao. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la transformation est totalement délirante. Preuve avec des clichés que vous pouvez voir. Fini le Cipac apparent, et les pectoraux saillants. John John veut pouvoir tenir le choc physiquement, avec ses nouveaux rivaux. Il a pour cela pris pas mal de poids. Au point, presque, de ne plus pouvoir le reconnaître. Ses prochains combats promettent du lourd, littéralement.